Jacques Hachembroie, bonjour. Bonjour. Vous intervenez au 16e Rencontre économique Vex en Provence, organisé par le Cercle des économistes. Le thème cette année, c'est le pays, le rôle du pays dans ce monde de turbulences. Que peut-on faire au niveau national ? Vous intervenez dans une session consacrée principalement au rôle des frontières. Est-ce que la frontière en tant que telle a un rôle économique particulier ? Comment, dans un premier temps, un groupe comme Valeo vit-il la mondialisation aujourd'hui ? Avant de parler de la mondialisation, je vais parler de la nationalité, de la citoyenneté d'une entreprise. Puisqu'on est en train de vivre un paradoxe, et la frontière, c'est bien de savoir qui est à l'intérieur de la frontière, donc la citoyenneté qui est à l'extérieur de la frontière. Et l'un des paradoxes pour un groupe comme Valeo, c'est qu'on a 80% de nos actionnaires qui ne sont pas français, 80% de nos effectifs qui ne sont pas français, 80% de notre chiffre d'affaires qui n'est pas réalisé en France, et 85% de nos clients qui ne sont pas français. Et malgré tout, on est profondément français. Pourquoi ? C'est un paradoxe. Je pense que cet paradoxe irrigue beaucoup la façon dont on aborde le problème de la mondialisation. Et j'aime à dire que comme on est français en France, et je l'ai expliqué, malgré le fait que nous n'ayons pas beaucoup d'adhérence avec la France, on est français en France, mais aussi la façon dont on a décidé d'aborder la mondialisation, c'est qu'on est allemand en Allemagne, et les clients allemands sont les principaux clients que nous avons. Nous sommes chinois en Chine, et la Chine est aujourd'hui notre plus gros pays, à la fois en termes de nombre de collaborateurs et en termes de chiffre d'affaires. Nous essayons d'être japonais au Japon, coréens en Corée, américains aux Etats-Unis, et donc on essaie d'être à la fois extraordinairement français dans notre culture, mais aussi extraordinairement local dans la façon dont nous abordons les différents marchés. On voit apparaître aujourd'hui de plus en plus de phénomènes de régionalisation, est-ce que ça impacte directement la stratégie d'un groupe comme Valeo ? Je crois que je viens de répondre à cette question, parce qu'on essaie d'être local. Quand on aborde nos clients allemands... Donc ça vous donne une expérience de l'aspect régional de la gestion de cette entreprise ? Nos clients allemands prennent leurs décisions en Allemagne, décident des modèles qu'ils vont faire, de leur technologie, de leur politique de prix en Allemagne. Et donc même si on livre nos clients allemands en Chine, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Inde, on est obligé d'avoir un très fort interface avec nos clients allemands en Allemagne. C'est ce que j'appelle être allemand en Allemagne. Mais aussi on a une activité industrielle extrêmement forte en Allemagne où on livre nos clients allemands sur leur territoire national. C'est vrai ici aussi en Chine, c'est vrai aussi au Japon. Donc on a essayé depuis très longtemps d'être à la fois global, et on est global puisqu'on agit dans 30 pays dans le monde, et très local pour justement optimiser cette relation que nous avons avec nos clients au niveau local. Vous avez visiblement moins de soucis entre guillemets avec tout ce qui est droit de douane, etc., que certains de vos concurrents finalement ? Alors dans notre métier, on produit localement. On a une vision, on produit 8 millions de pièces par jour. On a une vision des programmes de nos clients à quelques semaines. Donc dire que nous allons produire en Chine pour livrer en Europe, c'est infaisable. Donc on est à la fois global, c'est un autre des paradoxes, mais local. On produit en Europe pour l'Europe, on produit en Chine pour la Chine, en Inde pour l'Inde, au Japon pour le Japon. On a des flux intercontinentaux qui sont relativement réduits. Ils représentent moins d'un pour cent de nos chiffres d'affaires. Par contre, nos propres fournisseurs, eux, ne sont pas forcément locaux. On essaie de se localiser au maximum. Il y a un certain nombre de produits dont les prix sont en dollars, les produits électroniques par exemple, ou des produits très sophistiqués, où il y a très peu de fournisseurs qui ne sont pas encore localisés. Donc on subit quand même, malgré tout, malgré cet aspect très local, on subit la volatilité actuelle, la volatilité des monnaies et aussi parfois les problèmes de droits de douane. Mais alors, comment vous réagissez sur le plan stratégique ? On s'adapte en permanence dans cette mondialisation parce que finalement, le monde tourne toujours plus vite. Il faut s'adapter toujours plus vite quand on est un groupe comme Valeo. Alors, c'est exact. Le monde va de plus en plus vite. Et c'est une réalité. Et je suis absolument convaincu que les entreprises qui gagneront dans ce concert mondial sont celles qui ont la capacité d'aller le plus vite possible. Mais rappelez-vous, 20 ou 30 ans, il y a 20 ou 30 ans, la France était 100% dossier d'affaires. Il y a eu un certain nombre de personnes, il y a 20 ou 30 ans, qui ont eu le talent d'aller frapper à la porte de nos clients allemands, nos clients italiens, etc. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, que nous sommes devenus une entreprise mondiale. La France ne représente plus que moins de 2% du marché automobile mondial. Rester dans nos frontières françaises, c'est la mort. Voir même rester dans nos frontières européennes, c'est la mort. L'Asie représente aujourd'hui plus de 50% du marché mondial. Donc il faut absolument, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les volatilités des monnaies ou des matières premières qu'on est en train de subir, il faut absolument réussir notre implantation en Chine, notre implantation en Corée. On est une grosse entreprise chinoise, on est une grosse entreprise coréenne. Une grosse entreprise japonaise, on est en train de devenir une grosse entreprise indienne, comme on a été dans le passé une très grande entreprise allemande ou américaine. Alors ces exemples sont très intéressants, Jacques Achambois, parce que lors de ces rencontres avec Saint-Provence en 2016, on parle de la souveraineté des pays, évidemment, mais aussi des entreprises. On voit le caractère très international, mais aussi très français. Vous venez de l'expliquer très bien de Valeo. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de diriger une entreprise souveraine ? Alors, je ne crois pas aux entreprises apatrides. Je pense qu'on est de quelque part, on est né quelque part. Et même si aujourd'hui, je parlais des 80% d'actionnaires, 80% du chiffre d'affaires, etc., plus de la moitié de nos managers sont des managers qui ne sont pas français. Mais on est encore très impliqués dans le territoire. Il y a un glissement sémantique. On parlait de citoyenneté d'entreprise et maintenant on parle d'entreprise citoyenne. Si les mots veulent dire quelque chose, ça veut bien dire que l'aspect citoyenneté, c'est-à-dire entreprise française, entreprise citoyenne, on n'est pas responsable simplement avec notre pays d'origine, la France, et j'y reviendrai dans un instant, mais on est aussi un rôle social en Allemagne, en Chine, en Corée, au Japon, etc., dans les différents pays dans lesquels nous agissons. Mais il y a, par rapport à notre lien avec notre pays d'origine, je me sens incroyablement français. Je suis né en France. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la volonté d'ancrer Valeo dans son territoire national, la France. Mais on a des responsabilités réciproques. La préoccupation des hommes politiques pour le territoire français, c'est d'optimiser les richesses produites en France. La préoccupation du patron de Valeo, c'est de faire en sorte qu'on aille chercher la croissance et le succès, là où il y a la croissance et là où il y a le succès. Donc c'est un paradoxe. Comment relier ces deux préoccupations très différentes ? J'ai dit tout à l'heure à la séance qu'il y avait la pompe aspirante et la pompe refoulante. La responsabilité d'un État, c'est de maximiser la pompe aspirante, de faire en sorte que les entreprises se sentent bien. Les entreprises nationales, les florons français, se sentent bien dans le territoire français. La pompe refoulante, ce serait de faire en sorte de leur mettre des barrières fiscales, une incertitude juridique, des problèmes de gouvernance qui font que non seulement les patrons, mais les entreprises ne se sentiraient pas bien dans leur pays d'origine. On a une responsabilité vis-à-vis de la France, on a une responsabilité vis-à-vis de notre pays, mais les hommes politiques ont aussi une responsabilité. Et je pose souvent la question qui est finalement le plus patriote ? Est-ce que ce ne sont pas les chefs d'entreprise français qui investissent massivement en France plutôt que les hommes politiques qui font tout pour mettre en œuvre la pompe refoulante ? Eh bien le message est passé. Jacques Hachem, moi je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada